Musique Hi tout le monde, c'est Jane Cherry, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Après quelques semaines d'absence Mais j'ai une excuse valable J'avais un petit truc vraiment pas très important des broutilles clairement Ça s'appelle le bac, mais c'est pas grave, c'est pas important, vous inquiétez pas Bref, aujourd'hui j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons Après quelques temps, effectivement, je l'avoue, je l'admets, mais voilà Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo va te plaire Et je te laisse avec la suite Si tu n'es pas fait comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, oui oui Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui sont en description N'hésitez pas à m'ajouter, c'est là où je suis active si je suis pas active ici Bref, sur ce, je pense avoir tout dit On va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo C'est parti ! Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Car aujourd'hui on va parler d'un truc Car on a eu des news, on a eu des nouveaux Et enfin, c'est pas moi qui dis, voilà, autant le dire d'avance Je suis trop trop contente et trop excitée de vous en faire Parce que bon, je suis pas là pendant trois semaines Il se passe plein de trucs sur Twitter, je fais comment moi ? Bref, hormis le fait que j'ai le baccalauréat dans à peine trois heures Ça c'est un autre sujet Et bien aujourd'hui on va parler de tout ce qui s'est passé En rapport avec Nintendo Et surtout en rapport avec les Nintendo Direct Car vous savez quand il y a un Nintendo Direct, ça annonce extrêmement bon pour nous En tant que joueur d'Animal Crossing Ou même que joueur de Nintendo Parce que franchement, c'est là le Nintendo Direct Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le moment de l'année Qui arrive trois fois par an, donc c'est plutôt rare Une fois tous les trois, quatre mois à peu près Et ça c'est trop cool Où ils annoncent les nouveaux jeux, les mises à jour, les DLC Bref, c'est là où Animal Crossing a été annoncé Où le Nintendo Direct en rapport avec Animal Crossing a été annoncé Le DLC et plein d'autres choses C'est là où toutes les nouveautés en rapport avec Animal Crossing sont annoncées Hormis bien sûr les petites mises à jour Qui là, l'année dernière, étaient annoncées tous les derniers du mois Etc, etc Ça n'a duré que quelques semaines, on va pas se mentir C'était un peu dommage Alors en premier, on va parler de la date du Nintendo Direct Car oui, on a eu plein de news Et ça, ça me fait mais extrêmement plaisir Mais quand je vous dis extrêmement C'est genre pas qu'un peu C'est genre trop trop stylé, trop bien Donc là franchement, wouh Alors je vous ai déjà parlé de Samu Center Samu Center, c'est une liqueuse qui est relativement connue Qui a plutôt une bonne source De base, elle partait pour un Nintendo Direct le 15 juin Donc bah c'est passé le 15 juin logiquement Et elle avait plein d'autres sources, d'autres liqueurs A savoir que les liqueurs entre eux, la plupart du temps, ne s'aiment pas trop Mais le même jour, ils ont tous dit la même chose C'est-à-dire Nintendo Direct aux alentours du 29 juin Alors si c'est pas le 29, ça peut être le 28 Mais c'est ça les derniers délais Et ça franchement, ça nous fait trop plaisir Parce que c'est pas comme si c'était la seule personne à le dire C'est genre d'autres sites internet D'autres liqueurs et liqueuses qui l'ont dit Qui est plutôt sympathique pour nous On va pas se mentir Alors je vais vous tradire le tweet Oui, je peux maintenant le firmer Mais attendez, des nouvelles et des bandes d'annons Pour les jeux déjà annoncés Qui sortiront bientôt sur la Switch Avant cela, comme Live Ça c'est pas français parce que Google Trad Cela ne me surprendrait pas S'ils sortent la démo avant le direct C'est-à-dire que d'après un site En gros, elle réagit à un site d'un tweet Un tweet d'un site Eh bien, où ils parlaient d'un Nintendo Direct Avec toutes les rumeurs qu'ils nous annonceraient Le 29 juin 2022 Donc les rumeurs, des preuves très solides Qui indiquent un Nintendo Direct le 29 juin Ce serait incroyable Cette année, malheureusement, il n'y a pas 2-3 Donc le 3, c'est là où ils annoncent un peu Encore une fois, tout ce qui est en rapport avec les jeux vidéo Et pour clôture tout cela Normalement, généralement Il y a un Nintendo Direct de la part de Nintendo Or cette année, il n'y a pas 2-3 Mais ça n'empêchera pas Nintendo De faire un Nintendo Direct Pour nous annoncer des nouveaux jeux vidéo Des nouvelles updates Mises à jour, jeux, etc, etc Qui est plutôt sympathique Qui est intéressant pour nous Parce que honnêtement On ne sera pas déçus, je pense Et les Nintendo Direct Ça dure généralement aux alentours De 20 minutes à 40 minutes Ça dépend Mais c'est dans ces eaux-là Et ça, c'est trop trop bien Après, Nintendo peut très bien faire Comme on a eu le droit C'était en septembre Où ils nous ont fait un Nintendo Direct En disant Pas tout de suite le Nintendo Direct Par rapport à Animal Crossing Vous attendez dans 15 jours Vous aurez tout Et là, c'était le meilleur jour De notre vie ever Honnêtement, à quoi on peut s'attendre ? Déjà, je pense qu'on peut s'attendre À toutes les sorties de jeux vidéo Qui sont censées être à la fin d'année Donc c'est en rapport notamment Avec Splatoon 3 Qui sort début septembre On a Pokémon Parce que de base Le 15 juin, etc On doit avoir un Pokémon, tout ça À la place, ils nous ont fait Un Pokémon Present Donc c'est en gros C'est un Nintendo Direct Sur Pokémon Où ils nous ont fait voir Les nouveaux Pokémon Franchement, dites-moi Quel vous préférez en commentaire Parce que moi, je suis pour Pussychat, je crois Il est incroyable Qu'on soit d'accord Genre, j'adore, j'adore, j'adore Après, on a aussi eu Le droit légendaire Par rapport à Pokémon Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez déjà De Pokémon Parce que j'ai même pas J'ai le dernier Pokémon Ça m'a pas intéressée Mais pourquoi pas Pourquoi pas le DLC Par rapport à Mario Kart Pourquoi pas aussi Nous annoncer Pourquoi pas un petit Mario Kart 9 Parce qu'on l'attend Mais bon Le fameux Zelda Qui est censé arriver Après tant d'années De décennies d'attente Ça je le sais Mais bon Ça qui est pratiquement sûr Qu'il y ait pour les jeux Qui sortent en fin d'année Ça pourrait être cool Sachez aussi que l'année dernière On avait eu le droit En Nintendo Direct A la même époque Mais pas en rapport Avec Animal Crossing On avait même pas eu La mention d'Animal Crossing Une seule fois Et ça c'était franchement Le truc le plus dommage Parce que la dernière Vraie mise à jour D'Animal Crossing Remonte à l'il y a 7 mois C'était le 4 novembre Ça nous rajeunit pas Mais bon Il y a aussi donc Beaucoup de gens Quand il y a un Nintendo Direct Soit Nintendo l'annonce Une semaine à l'avance Donc le mercredi Pour le mercredi d'après Soit il l'annonce Le mardi pour le mercredi Donc 24h avant Soit l'année dernière Pour celui de juin Je sais pas pourquoi Il nous l'avait annoncé 11 jours à l'avance Là cette année C'est pas possible Mais j'ai pas compris Mais bon Ça s'est fait comme ça Donc pourquoi pas on accepte Mais honnêtement Ne perdez jamais à l'esprit Et à l'idée Que quand il y a un Nintendo Direct On est jamais totalement déçu Après bien sûr Oui Est-ce que ça peut pas D'Animal Crossing On va en revenir On ne va pas parler D'Animal Crossing Après on est pourtant Jamais à l'abri D'un truc avec eux Genre c'est là Où ils nous annoncent Les Animal Crossing Les mises à jour Franchement Ils sont capables De nous lancer Un petit pic En mode 2025 Nouveau Animal Crossing 2026 2023 2024 Bref On a pas de date Et tout Mais ils sont capables De nous lancer Le jeu Animal Crossing Un petit foil En mode la date Et c'est tout Ça ils ont été capables C'est comme ça Qu'ils nous ont annoncé New Horizons Pour 2019 Vous savez très bien Qu'on l'a eu En mars 2020 Après on va pas se plaindre Parce que c'était pile La date En vrai je pense Que c'est bien tombé Vu que c'était pendant Le confinement Et pendant le confinement C'est là où Le jeu a décollé Donc en soi On peut pas leur en vouloir C'est clairement Mieux que ce soit tombé Comme ça Mais ils sont capables De faire ça Ils sont capables De nous sortir Pourquoi pas Soit un petit spoil Soit une petite date Sans juste comme ça Un petit pic Pour nous hyper Soit une petite mise à jour En nous disant On va ajouter ça 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 Ils sont capables De nous Tout Nintendo Ne l'oubliez pas Ils sont capables De nous décevoir On est bien d'accord Ils vont d'être ça Après bien sûr Je parle de Animal Crossing New Horizons Mais n'oubliez pas Pocket Camp S'il vous plaît Parce que Pocket Camp Je sais pas pourquoi C'est le jeu Qui m'agace le plus Parce que le jeu Est complètement gratuit Bon bien sûr Payant quand même Mais honnêtement Je ne comprends pas Il y a des mises à jour Beaucoup plus régulièrement Que sur notre vieux Animal Crossing Horizons Je sais pas Genre il y a une mise à jour Vous voyez Je suis en train de regarder les photos Genre il pleurait tellement Que c'est beau Et qu'on vous mériterait ça Dans New Horizons Donc après ils sont capables De nous faire une extension bizarre En mode on va foutre du Pocket Camp Dans New Horizons Ça pourquoi pas Mais c'est tellement stylé Pourquoi on n'en a pas ça On mérite ce genre de choses Je suis désolée Mais nous on le mérite Surtout que là Il y a encore une nouvelle mise à jour Par rapport J'ai pas trop compris le délire Avec la poste et tout J'ai dit what C'est quoi ça Il y a un nouveau délire Dans Pocket Camp Où il y a un facteur J'ai pas trop tout capté C'est trop stylé T'as aussi des tenues Qu'on a jamais mis dans New Horizons T'as aussi des ailes de fée T'as aussi des oreilles d'elfes Que les trucs trop stylés Qu'on a pas du tout Il y a des boucles d'oreilles Je comprends toujours pas Pourquoi on a pas ça sur New Horizons Parce que c'est pas logique Mais c'est pas grave On en prend l'habitude à force Mais franchement Si Nintendo Ils nous font un mélange De Pocket Camp New Leaf et New Horizons Ils ont tout gagné Après bien sûr S'ils nous font un remake De New Leaf sur la Switch On dit pas non Parce que hier Ouais c'était avant-hier C'était trop d'émotions Je vous le dis d'avance C'était littéralement Les 9 ans d'Animal Crossing New Leaf Animal Crossing New Leaf C'était le jeu Enfin c'était mon jeu préféré Je vais pas vous montrer Ah trop d'émotions Vous avez envie d'évasion ? Vous cherchez un endroit Où vous pourrez faire Ce que vous voulez Et être qui vous voulez ? Bienvenue dans le monde D'Animal Crossing Parce que je me dis Qu'il y a 9 ans 9 ans Jour pour jour 9 ans Je sais pas trop si vous vous rendez compte Je jouais pour la première fois Animal Crossing New Leaf Et c'est comme ça Que j'ai découvert Gérard Sur ma toute première île Voilà Gérard et Mina Trop d'émotions Et je sais pas non plus Pourquoi mais je me souviens Clairement quand j'ai créé Cette île C'était il y a 9 ans Je sais plus qui l'âge avait J'avais quoi ? J'avais genre 8 ans ? Ah ! J'avais 8 ans Et je m'en souviens clairement Comme c'était hier Je me souviens trop du jour Enfin abusé Mais voilà Donc honnêtement Nintendo Moi dans mon rêve Ils font Animal Crossing New Leaf 2 Give money Genre prenez mon argent Y'a pas de soucis Je... Franchement Oh là là Même si c'était un petit jeu comme ça Mais on dit pas non Animal Crossing New Leaf 2 Mais ça serait iconique Oh my god Dites moi en commentaire Si ça vous intéresserait Parce que je sais bien Qu'il y en a plein Qui n'ont pas joué à New Leaf Parce que bah ils ont pas joué à New Leaf Ils ont commencé avec New Horizons Mais par pitié Bref en tout cas J'espère de tout coeur Que cette vidéo aura plu Merci beaucoup de l'avoir regardée Si ce n'est pas fait comme d'habitude N'hésite surtout pas A liker, commenter, partager C'est le meilleur soutien Ouh là là Attention Mais tu puisses me faire Mais aussi à me suivre Sur tous mes petits réseaux sociaux Qui s'affichent à l'écran Au moment où est cette vidéo J'aurai passé mon bac Au moment où je la filme Bon voilà Yes N'hésitez pas à être actif A partager la chaîne Etc Ou à me suivre surtout Sur tous mes autres réseaux sociaux Parce que c'est là Où je vais être actif Pendant les grandes vacances Vu que c'est mon job d'été On va dire Donc voilà Je suis actif sur TikTok Sur Twitch Sur Insta Sur mon autre chaîne YouTube J'ai repris mon autre chaîne YouTube Chahine The Sheer N'hésitez pas à me suivre en description Je fais des vidéos Vlogs etc Ça peut notamment vous plaire Si vous aimez ce style de contenu Bref Sur ce On se retrouve dimanche prochain Encore une fois A 6h50 Pour une prochaine vidéo Sur ce Ciao tout le monde C'était Chahine Cherie Bisous bisous Sous-titrage ST' 501